Donc là ici c'est des ruines d'Auregour-sur-Glane. Alors ce n'est pas la rue principale, je me suis un peu éloigné pour enregistrer, pour ne pas déranger les gens qui se recueillent. L'école enfantine. On ne reste que des ruines comme tout de l'ancien village historique. Par là-bas vous voyez l'église, où il y a eu des femmes et des enfants, des centaines qui ont été tués. Plus de 600 morts ici, donc plus de 200 enfants. C'est un lieu chargé en émotions, avec toutes ces ruines de ces bâtiments où la vie se déroulait et s'est soudainement arrêtée. Dans la barbarie de la division des arrivées, la division du coup de SS de la Malmande. Ils étaient avant sur le front russe où ils avaient une habitude de la violence, où les massacres comme ça de village étaient menées courantes. Et ici, du coup en juin 1944, ils ont appliqué la même horreur, les mêmes massacres, qui se sont battus sur un village, soudainement. C'est pas grand chose à dire, mais on sent que cet endroit est lourd. En fait, ça a été détruit en plein de manière inutilisable, mais comme ça s'est arrivé soudainement, ça n'a pas été détruit. Il y a des traces de l'amicalement du garage, on voit toutes les traces des affiches qu'il y avait dessus. On voit tout ce qu'il y avait dessus. On voit toutes les traces de l'amicalement changées.